une cardona c'est ma trouvaille enfin c'est pas une trouvaille on me l'a conseillé donc pascal c'est une découverte c'est la découverte de l'année voilà je vais pas parler des corps solides du titre les corps solides juste pour dire qu'il est donc aux éditions finitude il est sorti en 2022 c'est ça il est sorti en 2022 bon j'espère que je me trompe pas je vais essayer d'avoir un langage un peu moins haché que dans la précédente vidéo parce que je ne sais pas parler comme vous avez pu vous en rendre compte alors donc c'est une véritable découverte pour moi et c'est un coup de coeur sachant que c'est pas forcément drôle et alors j'aime beaucoup 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 cet auteur et plus que ça même là j'ai lu 121 pages sur 261 donc ce type cet auteur ne voyait pas de mépris dans le fait de dire ce type ce type dans le sens où c'est quelqu'un de imprévu improbable voilà comme auteur sur ma route et que finalement c'est pas non plus tous les mardis que que je flash complètement sur un auteur même si parfois je suis enjoué j'ai un engouement etc là c'est vraiment quelqu'un qui vaut le détour non seulement l'écrit est extrêmement fluide donc j'ai lu les 121 pages d'une traite et je me suis arrêtée parce que ça m'embêtait de continuer tout de suite et de que ça se termine parce que ça va se terminer et j'avais envie de profiter un peu de tout ce qu'il a écrit d'avoir un temps d'attente bon ça m'arrive parfois ça ça n'a strictement rien de logique mais c'est comme ça je vais rien dire donc de l'histoire mais l'écriture est très bonne elle est vraiment très 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 bonne j'avais parlé à un moment donné donc j'ai lu d'une traite je crois 220 volts chez faillard qui était sorti en 2011 et que moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps que j'avais trouvé moyen je suis très contente de l'avoir lu avant d'avoir lu les corps solides mais si j'avais pu je me serais jeté sur les corps solides alors je redis encore que les éditions finitude elles sont sublimes que je les adore que le papier il est bon je suis sensible à tout ce qui est imprimerie impression police de caractère tous ces trucs là tout ce qui touche à l'impression la photo le papier voilà c'est un magnifique papier crème c'est un beau cadeau si vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un qui déprime pas trop peut-être alors non seulement l'écriture elle est fluide mais elle est elle est elle est belle elle est juste elle est poétique par moment j'aime beaucoup entendre l'auteur parler de choses même qui sont à priori pas superficielles mais quand il parle de détail c'est très 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 bon voilà genre je dis tout mais je ne dis rien c'est excellent qu'est-ce que je pourrais dire peut-être de l'auteur ou de ce que j'ai perçu de l'auteur apparemment c'est quelqu'un qui a une finesse dingue je crois que je l'avais dit je ne sais plus où il me semble que c'est quelqu'un qui a une sensibilité féminine vous savez que je suis à moitié amoureuse de car il ferait enfin dans un truc platonique mais que je l'aime vraiment énormément pour plein de raisons et là in cardona il est vraiment génial quoi il a une compréhension de ses personnages qui est aussi fine que celle de car il ferait parce que car il ferait il arrive à nous emmener dans la peau d'un personnage et dans la compréhension de qui sont les gens y compris les méchants ou ceux qu'on peut dénommer méchants où tu te dis il est hyper subtil quoi il arrive à jongler avec tous les paramètres les paramètres pas les paramètres mais disons on a tous des comment dire on a tous notre personnalité qui on est quand on a encore une personnalité qu'on n'a pas réussi à la laisser complètement tomber on a tous des facettes différentes on a des côtés sombres des côtés lumineux etc et une complexité totale personne n'échappe n'échappe à ça par rapport à ce qu'on a vécu ce qu'on est ce qu'on a compris qui on est en relation avec les gens sans les gens dans nos créations etc et là c'est un c'est très fort c'est très fort franchement je suis bluffée je suis bluffée je savais que ça allait être bon bon je sais pas pourquoi c'est comme ça un filet je le sentais mais alors là c'est encore mieux que tout donc on peut dire peut-être que voilà on voyage avec avec une mère et son fils qui vivent ensemble c'est très fort parce qu'il arrive en fait à restituer une forme de vie qui est celle que vous lirez je l'espère je vous le souhaite de tout cœur qui pourrait être banale et il en tire une force non seulement de l'histoire qui est du récit du roman mais il arrive aussi à montrer quelles sont la force des personnages dans un environnement on pourrait dire souvent on a l'habitude de dire que les gens sont défaillants telle mère n'est pas bonne parce qu'elle n'arrive pas à être à tel niveau tel père n'est pas bon parce qu'il n'arrive pas à s'impliquer enfin voilà il y a toujours énormément de jugements autour des parents là donc ils sont dans une situation difficile et il nous montre aussi également à quel point c'est quelque chose qui n'est jamais fait par personne on a toujours 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 tout le monde qui montre du doigt des gens qui n'arrivent pas à s'ils n'arrivent pas à ça ne font pas s'ils ne sont pas à la hauteur de mais ô combien ces gens ont une force phénoménale ô combien ces gens s'ancrent dans la terre et dans la réalité pour transformer leur vie et c'est alors bon ça c'est un petit truc en fait c'est peut-être même le moins important du du roman mais comme je ne veux rien en dire il faut bien que je trouve quelque chose à dire sinon ça ne servirait à rien de faire cet audio bon voilà moi je suis fan je suis fan je suis fan je pense que pour moi ça sera alors il a écrit énormément de choses déjà moi je le découvre bien tard dans enfin après la première de couverture il y a des nouvelles dans le ciel des bars taxidermie les points donc trois nouvelles il y a donc la soustraction des possibles en 2020 chaleur chez finitude en 2017 qui a reçu le prix du polar roman ça me tente bien il y a permis c'est aussi qui me tente bien paru en 2016 qui a le prix du roman des romans r-o-m-a-n-d-s celui que je voulais lire après c'était derrière les panneaux il y a des hommes encore faut-il que je le trouve en bibliothèque dans un état dans un bon état parce que je peux plus lire des livres qui sont sales ou qui sont plus acceptables j'y arrive plus j'y arrive plus bon je l'ai fait une fois avec j'avais je voulais absolument lire la jambe gauche de Joe Stromer et bon j'ai accepté j'ai pris sur moi de 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 lire dans un c'était dans un état lamentable je ne sais même pas pourquoi ils le mettent en lecture Banana Spleen Remington Romney Betty Le Cuit entre deux chaises bon voilà et alors on voit dans ce titre là tu vois immédiatement mais immédiatement un film tu vois le film tu le vois au cinéma encore que est-ce que la pensée pourrait être vraiment restituée au cinéma si je suis sûre que si mais voilà bon bah c'est une c'est un énorme flash pour moi voilà bon bah à bientôt à bientôt C'est parti.